Madame, Monsieur, bonjour et merci de me rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Ce journal part de Goma dans le Nord-Kivu où une délégation du gouvernement central est arrivée le samedi dernier. Une délégation conduite par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui est en mission consécutive suite aux événements survenus à Goma le 30 août dernier. Peter Kazadi a annoncé que des actions judiciaires ont été engagées. Reportage. Compromis par le conseil des ministres, une délégation du pouvoir central en provenance de Kinshasa est arrivée à Goma samedi 2 septembre 2023, nuit à Mont. Selon les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, leur mission est consécutive aux événements malheureux enregistrés dans la partie ouest de la ville de Goma le 30 août dernier. Venu par deux vagues, ces membres du gouvernement samaloukonde 2 ont été tour à tour accueillis par le gouverneur Konstantin Makongba et ses collaborateurs. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, dévoilent ici l'objet de leur visite. Nous sommes venus sur l'ordre du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, nous rendre compte de la situation qui s'est déroulée ici. Comme vous le savez, il y a eu des incidents. Il s'agit de nos compatriotes qui sont tombés. Nous n'avons pas intérêt à cacher quoi que ce soit. Après ce que nous allons obtenir comme élément, un rapport sera fait acquis des droits et toute la vérité sera connue. D'ores et déjà, des actions judiciaires ont été engagées. Les responsabilités doivent être établies et toute la vérité sera dite à la communauté nationale. Mais je suis touché. Si vous nous voyez venir comme ça, ce n'est pas à cœur joie que nous venons, c'est avec un cœur brisé. Nous avons perdu plusieurs de nos compatriotes. Nous sommes venus justement pour savoir dans quelles circonstances ils ont trouvé cette mort. Il faut dire que dans la matinée de ce dimanche 3 septembre, cette délégation a effectué une descente à l'avenue Vitumbi, quartier Katoï, à l'endroit où s'est rassemblé les fidèles de la secte mystico-religieuse dite Oazalendou. Sur place, les ministres et l'auditeur général des FRDC ont constaté les décombres de la dite église brûlées le même 30 août dernier. Par après, ils sont allés au gouverneurat du Nord-Kivu où ils ont tenu une réunion de sécurité et bien d'autres racontes. C'est confirmé la rentrée scolaire 2023-2024. C'est déjà pour ce lundi 4 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. L'achat des fournitures scolaires, une dévinette pour les parents d'élèves. Sinon, on constate un engouement au marché central de Kinshasa. Dianne Balaka. Des chemises, blouses, jupes, kilotes et pantanos aux couleurs des uniformes pour écolier de plus en plus visible sur les étalages des principaux marchés de la capitale et aux alentours de magasins situés au grand marché communément appelé Zando, au marché urbain de Gambela et à la place Victoire. Voilà les signes annonciateurs de la rentrée scolaire 2023-2024 fixée le 4 septembre 2023. En moins d'une semaine, la reprise de cours, les commerçants comptent se faire de l'argent et écouler leurs marchandises. Il n'y a pas de vente car avec l'instabilité du taux d'échange, on ne sait plus comment fixer les prix. L'argent ne circule pas, il n'y a pas moyen de vendre. Pour la plupart, des interrogés, des problèmes financiers ainsi que des exigences liées à l'achat de fournitures scolaires imposées par les écoles constituent le goulot d'étranglement. Que les écoles arrêtent la vente des fournitures. D'ailleurs, le ministre de l'EPST l'avait interdit. Les frais scolaires pour les élèves sont coûteux et les écoles nous imposent l'achat de fournitures. La rentrée scolaire demeure une aubaine pour les vendeurs mais un casse-tête pour les parents. Ainsi est rythmée la vie en République démocratique du Congo. Et puis, la fondation AFEPRO de Marthe Kassalou est venue au secours des femmes vulnérables du Okatanga à la veille de la rentrée scolaire. Un don de fournitures scolaires leur a été remis pour mieux se préparer. Reportage. La présence de la délégation du comité national conduite par la vice-présidente nationale Geneviève Béa et aussi de ses venus de la République sud-africaine et du Lualaba que cet événement grandiose s'est déroulé dans une ambiance full option. Cet événement riche en couleurs a été organisé dans l'objectif de s'écourir les femmes vulnérables à la veille de la rentrée scolaire qui démarre lundi 4 septembre en leur remettant un lot important des fournitures scolaires composées de cahiers et de biques afin de permettre à leur progéniture d'étudier dans des bonnes conditions. Ceci majeur de la bienheureuse, Marthe Kassalou, a déclaré le coordonnateur interprovincial du Grand Katanga, Jean-Claude Canfoy Kimimba, lors de son mot des bienvenus, louant ainsi la bonne foi de la marraine d'Afepro, celle de servir le plus démuni conformément à la parole des dieux. Pour Geneviève Beya, chef de délégation, complétée par la secrétaire exécutive nationale d'Afepro, ceci symbolise tout simplement l'attachement qu'à cette femme des cœurs envers toutes les veuves de la RDC via celle consolée ce samedi 2 septembre 2023 dans la ville de Lubumbashi. Nous sommes venus de la part de Maman Marthe Kassalou-Tshisekedi avec le message de paix et d'espoir. Dans la joie inestimable, les femmes et veuves de policiers des différentes unités du Okatanga ont également reçu de mains de membres du comité national, de pagnes et de sacs de farine, dont signé Maman Marthe Kassalou-Tshisekedi, la mère du chef de l'État. Les enfants déplacés des conflits tekiyaka dans le Grand Bandundu, hébergés au village Mangata et Makana, iront également à l'école ce 4 septembre. Ils ont reçu des kits scolaires complets. C'est un don de la dynamique pour l'unité multisectorielle africaine d'Ouma en sigle. C'est un reportage d'Eurodépenda. La journée de samedi 2 septembre 2023 a été une journée spéciale pour les déplacés des conflits tekiyaka se trouvant au village Munkata et Mbantana. Ces enfants des déplacés en errance ont bénéficié d'une assistance humanitaire de la Douma, entendez la dynamique pour l'unité multisectorielle africaine. Selon le président du conseil d'administration de la Douma, Marthe Mwindou Ouassa Ofen, cette action est menée avec l'appui financier du gouvernement congolais. Environ 100 enfants ont bénéficié des kits scolaires complets composés de sacs, cahiers, stylos, cinglés, boîtes à mathématiques, bouteilles à eau et consorts. Ces kits scolaires ont été accompagnés d'un colis alimentaire constitué de riz, haricots, sel, tomate et huile végétale. C'est donc une façon d'apporter du sourire à son prochain en souffrance, autant convenable, a souligné Marthe Mwindou. Nous avons quitté Kinshasa, nous sommes arrivés au premier site de Mungata, ici nous sommes au deuxième site. Le budget pourra venir, ça c'était le premier recensement, le premier lot, et nous avons pris contact avec les autorités sur place. Nous allons revenir pour les autres qui n'ont pas eu. Dans leur plaidoyer, ces sinistrés des Kwamout et des plateaux de Batéqué n'ont pas manqué de réclamer davantage la sécurité et la paix. Ce geste de réconfort de la Douma a suscité de la joie et de l'espoir auprès de ces victimes du conflit de Kéaka, qui vivent encore dans les familles d'accueil. Rendons-nous à présent dans le Sud Kivu pour parler de l'inauguration de l'école primaire à un moinda garçon de Katana, au Sud Kivu, je le disais, par l'archevêque de Bukavu, Mgr François-Xavier Maroui. C'est un don de la fondation Batis Serge à la jeunesse de ce territoire. Willy Atunakov, reportage. La paroisse Saint-Lambert de Moinda à Katana, en territoire de Kabaret dans la province du Sud Kivu, a connu, maîtrédit 30 août 2023, une ambiance tout à fait inhabituelle. Et pour cause, la remise officielle par la fondation Batis Serge à ses bénéficiaires de l'école primaire 1 Moinda Garçon, construite et équipée au standard moderne, sur le financement propre du professeur Modeste Batis Lukuébo, président du Sénat et autorité morale de l'AFDCA. Et c'est en reconnaissance de sa formation de base reçue qui a fait de lui aujourd'hui une grande personnalité. Ces joyaux bijoux qui font désormais la fierté du Sud Kivu remplacent des vieux bâtiments datés de l'époque coloniale, fissurés depuis 2015 par un séisme de grandes manitures. C'était la grande satisfaction de la population en liesse. Auparavant, dans son homélie, l'archevêque de Bukavu, Mgr François-Xavier Maroui, Roussengo, qui a procédé à la coupure du riba symbolique, avait encouragé d'autres fils et filles du Sud Kivu de suivre ce bon exemple du professeur Modeste Batis Lukuébo, affectueusement appelé Mopin Ziwatu, qui ne cesse de réaliser plusieurs actions sociales en faveur de la population à travers la province. Plusieurs cadeaux ont été remis par les fidèles de cette paroisse catholique à Serge Bahati, accompagné de sa tendre pousse pour son plaidoyer et d'autres destinées au président du Sénat justement, qui avait procédé à l'époque à la pose de la première pierre. Serge Bahati Maïguené, acteur du développement communautaire de cabarets et candidat à la députation nationale, à la demande de sa base naturelle, a remercié l'archevêque de Bukavu pour sa disponibilité et sa bénédiction. Tout à fait autre chose à présent, les sémences et intrants agricoles seront remis aux producteurs agricoles de toutes les provinces de la RDC. C'est dans le cadre de la campagne agricole 2023-2024 qui va se tenir du 2 au 30 septembre de ce mois. C'est le ministre de l'Agriculture, Maître Josem Pandacabangou, qui a lancé officiellement cette campagne au cours d'un point de presse. Un reportage. Le ministre de l'Agriculture, Maître Josem Pandacabangou, a procédé au lancement officiel de la saison agricole à 2022-2023 lors d'un point de presse. Josem Pandacabangou a profité de l'occasion pour présenter la nouvelle approche du gouvernement en matière de l'agriculture. Ce changement de narratif consiste à assister, accompagner et faciliter l'investisseur privé, tant national qu'étranger, dans l'atteinte d'une production locale intense pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Le gouvernement voudrait cette fois-ci dans la nouvelle approche de l'agriculture, il y a des changements de narratifs au niveau de l'agriculture. Cette fois-ci, c'est dans notre approche, celle de mettre l'investisseur privé au centre de l'agriculture. Et le gouvernement ne jouera que son rôle d'accompagnant dans la production et pour intensifier la production locale. Cette campagne agricole va commencer par le Congo central. Le ministre Mpanda a annoncé les mesures d'accompagnement. 70% de la population congolaise dans l'agriculture est tenue par les paysans. Et cette catégorie de la population devrait être, selon la loi agricole, soutenue par les ministères. À travers cette campagne agricole qui va se tenir du 2 au 30 septembre 2023, le gouvernement de la République veut réduire les importations estimées à plus ou moins 3 milliards de dollars américains l'an. Et puis, le ministre des Hydrocarbures a convoqué une importante réunion avec les opérateurs pétroliers œuvrant dans la province du Haut-Katanga. C'était sur les exonérations dans les secteurs pétroliers juste après Didier Boudimbo a échangé avec une délégation de l'IGF. On en parle avec Emmanuel, la commissaire. Qui bénéficie ou encore à qui profitent les exonérations du secteur pétrolier dans la province du Haut-Katanga ? Cette situation inquiète au plus haut point le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, qui a convoqué une réunion avec les opérateurs pétroliers œuvrant dans cette partie de la République démocratique du Congo. Plus de 10 millions de litres de produits pétroliers traversent les péages avec exonération pour dire clairement, sans payer les taxes liées à la commercialisation. C'est vraiment un état des lieux en ce qui concerne les exonérations dans le secteur pétrolier. Nous sommes là vraiment pour un échange convivial et pour que chacun de nous puisse se retrouver. Cette situation affaiblit non seulement les opérateurs pétroliers qui payent leurs taxes, mais aussi l'économie du pays. Il y a des exonérations qui passent derrière de Goringin, donc on ne sait pas retrouver l'opérateur qui est derrière. Pour pouvoir être un opérateur, nous devons venir sur place ici pour pouvoir le repérir. Parce que quand nous allons partir, quand on va quitter ici demain, il y aura des sanctions. Pour les opérateurs, il y a eu. A la Fédération des entreprises du Congo-FEC, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, a réuni autour de lui tous les pétroliers pour aborder cette question. Didier Boudimbo et la vice-ministre Wivine Molleka ont ensuite échangé avec les agents des Ligef pour des investigations et des mesures drastiques pour tirer au clair cette affaire qui continue à signer le trésor public. Par la présent de la cérémonie de remise-reprise à la cour de cassation, le premier président sortant, Christophe Moukindi, est remplacé par Elie Léon Ndomba. Plus de détails avec Yvette Makoutima. Désormais, le flambeau de la cour de cassation s'est rapporté par le professeur Elie Léon Ndomba-Kabea en tant que premier président de cette haute instance judiciaire nommée récemment par ordonnance présidentielle. Je considère le travail d'une juridiction de ce niveau comme le travail d'une équipe de football sur les terrains. Certes, le premier président, c'est un coach, un entraîneur, mais chacun a un rôle à jouer. Le chef de l'État a confié ses responsabilités. Il l'avait déjà dit et tout notre peuple l'a suivi. La justice élève une nation dit la parole de Dieu et les premiers des opérateurs judiciaires c'est nous, les magistrats. La cérémonie des remises reprises qui a eu lieu jeudi 1er septembre 2023 dans la salle d'audience Marcel-Yahou au siège même des sept cours s'est faite en présence de hauts magistrats de la République, du personnel des sept cours ainsi que du conseiller principal du chef de l'État au collège juridique. Tout a commencé par la signature du procès verbal entre les deux premiers présidents entrant le professeur Elie Léon Ndomba et sortant David Christophe Moukendi Moussanga. Ces derniers ont été admis à la retraite et à l'honorariat par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Après la mission effectuée à Tel Aviv par la direction générale du FPI, les hommes d'affaires israéliens sont à leur tour à Kinshasa pour booster le secteur industriel de la République démocratique du Congo, Alain Bikai. Après la mission des directions générales du FPI à Tel Aviv pour explorer les opportunités d'investissement et nouer les partenariats avec le milieux d'affaires israéliens afin de booster le secteur industriel de la République démocratique du Congo. Cette opération de séduction porte déjà ses fruits avec notamment l'arrivée à Kinshasa cette semaine de l'homme d'affaires israéliens Shimon Danone de Orliat Bank traduit les ambitions des uns et des autres. Au cours d'une réunion tenue au CDIFPI, les dirigeants de cet établissement public ont échangé avec l'homme d'affaires israélien sur les opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo partout, surtout avec la création des zones économiques spéciales dans plusieurs provinces. La partie israélienne est très intéressée par l'agro-industrie, l'eau, l'énergie, les nouvelles technologies, et l'éducation. D'après le directeur général Bertin Moudi Moudi-Sekedi, les discussions entre les deux parties vont se poursuivre avec des services spécialisés. Israël possède la technologie, l'expertise et les capitaux nécessaires, tandis que la RDC détient d'énormes ressources naturelles. Le FPI se dit prêt à soutenir les investissements directs étrangers à caractère industriel. Et pour terminer, sachez que la princesse de Mouachisende, Adèle Kaïnda Maïna, s'est rendue dans son fief à Sandoa où elle a prêché la paix et l'unité. Angèle Mabialane fait le point. C'est à plus de 400 kilomètres de Sandoa que la princesse de Mouachisende a été forcée de débuter son périple dans le coin et récoin de la province du Lualaba. Atterrie à 14h11 minutes air local à l'aérodrome de Kisengue, la princesse Adèle Kaïnda Maïna sera surprise par plusieurs barrières humaines qui l'empêchent d'atteindre Sandoa, son fief politique où une foule en liesse l'attendait depuis le champ des coques de ce vendredi 1er septembre 2023. Face à la témérité de la ministre d'Etat en charge du portefeuille du gouvernement Samalo Kondé de vouloir affronter les problèmes de sa base, les milliers de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo en ont profité pour imposer leur dictat en stoppant net la progression de la princesse et de sa suite. A qu'un s'agit par exemple où cette chrétienne engagée d'Adèle Kaïnda Maïna construit un temple de l'église méthodiste l'interceuse. La diacone c'est Mamaki Penda nos prêches et bien fait du président de la République. Félix Antoine Tisekedi Tchilombo Je suis devant vous parce que vous m'avez élu et réélu et cela pendant 21 ans. Oui, le chef de l'Etat a décidé de m'élever au poste de ministre d'Etat en charge du portefeuille et ma reconduite au même poste. Je le suis rédévable. Cela, c'est grâce à vous. Retenez que le président de la République prêche la paix sur toute l'étendue du territoire national et il tient à la restauration de tout l'Oualaba. devant une foule en liesse, on peut apercevoir la joie sur le visage des partisans de la princesse Adèle Kain Damaina qui l'ont revue une année après. Une année après, c'est donc le devoir de rédivabilité pour cette fille du terroir. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Bapulaya Moulamba, Jonathan Moubalama et Papi Vuelé qui l'ont réalisé. L'équipe technique était assurée par Barbosa, Macella, Gabi Konga et Alain. Ce dit, un journal coordonné par Euridis, Kitutu, Modiri. L'information continue sur nos antennes. En français dans les quatre langues nationales, retrouvés à 13h, nous souhaitons une excellente rentrée scolaire à tous les élèves sous la protection divine. Excellente journée à tous et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada